RCF Charente Le sens de l'écho Une formation à l'économie à la lumière des valeurs sociales chrétiennes proposée par Philippe Senaud professeur agrégé d'économie et Jean Luinet, journaliste Aujourd'hui, le capitalisme Le sens de l'écho Le capitalisme est l'organisation économique dominante dans le monde d'aujourd'hui. On pourrait presque parler depuis la disparition de l'Union soviétique de capitalisme triomphant Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Il existe plusieurs sortes et plusieurs degrés de capitalisme et des capitalismes quelquefois très différents les uns des autres Alors, Philippe Senaud, on peut peut-être commencer par une définition C'est quoi le capitalisme ? Le capitalisme, c'est un système économique où, en théorie, celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire qui va diriger l'économie, c'est celui qui apporte le capital. D'où le terme capitalisme. Est-ce que cette théorie économique dit aussi que c'est l'accumulation de capital qui permet le développement économique ? Oui, mais dans ce cas-là, on utilise plutôt un autre terme. On dit que toute économie est capitalistique. C'est-à-dire que toute économie a besoin de capital. Une économie socialiste est capitalistique mais elle n'est pas capitaliste. Dans le sens que le capital est possédé par l'État alors que dans le système capitaliste, c'est l'individu, celui qui apporte le capital sur ses fonds propres qui est propriétaire de l'entreprise, de l'activité et qui a le pouvoir. D'accord. Donc, il peut exister un capitalisme d'État. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que le capitalisme est une théorie, on va dire, qui analyse l'économie au travers de sa dimension justement monétaire, enfin capitalistique ? Oui, tout à fait. On dit que le système se définit par quatre éléments. On peut revenir sur ces quatre éléments. C'est le rôle des individus, notamment, et de l'État. Deuxième chose, c'est essentiel, le mode de recrutement des dirigeants. Le troisième point, c'est l'existence des marchés. Y a-t-il un marché ? Est-il libre ? Et le dernier point, c'est l'éthique, la morale. Quelle est la morale de ce système ? Donc, quatre points. Avant d'entrer dans ces quatre points, est-ce qu'on peut dire que le capitalisme, c'est d'une certaine façon le libéralisme ? Ou est-ce que je confonds les deux notions ? Les deux notions, c'est très proche. Mais dans le capitalisme, il y a un capitalisme libéral, et on en avait parlé la dernière fois, il y a le capitalisme de type plutôt keynésien. Donc, le capitalisme, c'est simplement le fait que ça se rapproche sur les quatre éléments qu'on vient de décrire d'un certain nombre de valeurs. D'accord. Alors, commençons donc par la détention de ce capital qui pose la question de la propriété privée, de la propriété privée des moyens de production. Ça implique quoi, cette possession privée des moyens de production ? Alors, en théorie, ça veut dire que celui qui apporte le capital, avec son argent, il prend les risques puisqu'il peut tout perdre. Il peut bien sûr gagner, c'est ce qu'on appelle son profit. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui va recruter des travailleurs qui, eux, n'ont pas le capital, mais ont le travail et moyennant le travail qu'ils vont donner, vont être payés en retour d'un salaire. Alors, c'est là où les marxistes disent qu'il se fait exploiter parce qu'il est mal payé. Mais le principe, c'est que le dirigeant dans un pays capitaliste, c'est celui qui a le capital. Et comme il a le capital, c'est lui qui prend les risques, donc c'est lui qui décide. Tout à fait. Et c'est lui qui s'approprie le profit puisque le risque, il se l'est approprié. Et par contre, les autres ont un salaire, c'est simplement le paiement de leur travail, mais il n'y a pas de bénéfice pour eux. Alors, on reviendra certainement là-dessus un peu plus tard parce qu'après, il y a le partage du bénéfice, on va dire, entre profit, salaire et éventuellement rémunération de l'actionnaire. Mais là, c'est une sacrée évolution qui s'est passée dans l'histoire. D'accord. Là, on en est au début du capitalisme qui est massivement pour simplifier le XIXe siècle où là, vous êtes vraiment dans celui qui a le capital, a le pouvoir, point. Alors, il a le capital, donc c'est le patron, donc c'est lui le dirigeant effectif de l'entreprise. Tout à fait. Comment sont apparus les capitalistes au XIXe siècle, notamment, mais peut-être déjà avant, notamment en Grande-Bretagne ? Cette apparition d'entrepreneurs ayant une grosse ambition de développement, de volonté, d'outils de production puissants, ça a émergé de quelle façon ? Alors, ça a émergé au XIXe siècle. Là, on peut dire que c'est vraiment la religion protestante qui a été à l'origine de beaucoup d'entrepreneurs, notamment d'ailleurs en Angleterre, aux États-Unis ou en Allemagne, les pays qui ont le mieux décollé, parce que dans la religion protestante, il y a application de la Bible presque à la lettre, beaucoup plus que les catholiques qui, eux, l'interprètent. Et lorsqu'il est le protestant, il a toujours cette anxiété de savoir est-ce que je vais être sauvé ou pas, tout va dépendre de ce que j'aurais fait sur Terre. C'est la parabole des talents. Donc, sur Terre, il doit absolument faire marcher ses talents. Mais tout de suite après, il y a une autre parabole qui touche beaucoup les protestants, c'est la parabole du riche. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par une tête d'épingle. Donc, il faudrait mieux pas être riche. Voilà. Donc, ça veut dire que, alors, je caricature, mais c'est quand même ça, ce qu'on appelle l'éthique du protestantisme et l'esprit du capitalisme qu'a montré Max Weber au XIXe siècle, c'est que la religion protestante a, par définition, poussé des entrepreneurs, des personnes à travailler, mais à ne pas bénéficier complètement de leurs profits, à le réinvestir et donc à augmenter encore la production, ce qui a donné un petit peu ce développement du capitalisme. Et puis après, c'est bien sûr des entrepreneurs tout simples qui ont fait des paris. C'est la propriété privée qui prenne un risque, parfois en perdant, d'autres fois en gagnant. Alors, on regarde souvent les réussites des grands patrons du textile, de la métallurgie, du chemin de fer au XIXe siècle, mais il faut voir tous ceux qui ont été ruinés et qui ont tout perdu. Donc, ce sont des individus qui ont mis en valeur leurs dons et donc qui, avec leurs risques, se sont appropriés un profit et un pouvoir. Et d'une certaine façon, pas tellement un profit puisqu'ils ont réinvesti, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, ça serait cette éthique protestante qui aurait entraîné cette volonté de réinvestir. C'est ce que explique Max Weber. C'est-à-dire qu'il y a une culture, culture qui est propice au réinvestissement et au fait de s'impliquer dans l'économie. Bon, mais après, c'est quelque chose qui a débordé largement la notion religieuse, c'est-à-dire progressivement, par simple observation, des personnes comme maintenant. On se rend compte qu'on lançait son entreprise, j'ai une idée, ça devrait réussir, je pourrais être autonome, je pourrais gagner de l'argent, je pourrais satisfaire les biens ou les nécessités de ma famille. Ce sont des entrepreneurs. Voilà, c'est d'une certaine façon un élément de la nature humaine que d'avoir envie d'entreprendre. Absolument. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est considéré comme un bien, c'est-à-dire qu'on met en valeur la nature et la création. On parlait tout à l'heure de pouvoir, donc effectivement, le capitaliste, celui qui détient le capital est le patron de l'entreprise et d'une certaine façon, c'est un pouvoir sans partage. Il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas toutes ces choses qu'on connaît aujourd'hui. Au début du capitalisme, le patron est tout puissant. Voilà, parce que le capital, de toute façon, n'était pas d'abord très important. Donc, une personne toute seule ou en famille pouvait se permettre de créer une entreprise. On verra que ce n'est plus le cas maintenant. Et par contre, c'est le seul qui a le pouvoir parce que toute l'économie est décidée par ces gens-là. L'État, en tant que tel, n'intervient pratiquement pas. Il faut vraiment des exceptions comme Colbert sous le Roi Léon XIV pour essayer de créer une activité manufacturière en France, mais c'est complètement rudimentaire. L'essentiel, ce sont des individus qui créent des entreprises, des emplois et qui accumulent des richesses. D'ailleurs, beaucoup de grands patrons sont plus riches que le Roi de France, à la limite, à certaines époques. Mais quand même, à l'époque de Colbert, est-ce qu'on peut parler de capitalisme d'État ? Ça commence. C'est-à-dire, c'est les prémices. C'est les prémices d'un État qui veut intervenir, alors parfois simplement pour assurer la défense nationale, pour prestige. Mais c'est déjà une intervention en faisant des activités économiques. Mais c'est vraiment rudimentaire. Il faut attendre vraiment le XXe siècle pour voir un État régulateur. Alors, le capitalisme au fil des années a évolué. Je voudrais quand même revenir sur ce lien entre la religion et le capitalisme. Vous nous disiez tout à l'heure que les protestants réinvestissaient, donc ça a permis l'accumulation du capital. Est-ce qu'on peut dire que les catholiques étaient plutôt du côté du capitalisme paternaliste qui faisait un peu plus de social ? C'est pas faux. C'est pas faux. Mais en plus, je pense que chez les catholiques, il y a eu longtemps une méfiance de l'argent « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, on sentait une méfiance. Il faut d'ailleurs attendre vraiment... Alors, saint Thomas d'Aquin, c'est déjà plus ancien pour commencer à s'occuper d'économie. Mais vraiment, à partir du XIXe siècle, on voit des premiers patrons catholiques, souvent dans le nord de la France d'ailleurs, s'investir. Mais la religion n'est pas neutre. C'est-à-dire que Max Weber et puis les économistes depuis ont pratiquement classé les religions, non pas sur la valeur de la religion, surtout pas, mais sur l'impact économique. Par exemple, la religion protestante est considérée comme celle qui a fait décoller le plus les pays. La religion catholique ensuite. Mais si on voit les grandes puissances catholiques, qui étaient l'Espagne, la France et le Portugal au XVIe et XVIIe siècles, elles ont raté leur décollage. Ils étaient en retard. Ils étaient en retard. Et si on regarde, par exemple, les musulmans, qui étaient des civilisations extrêmement prospères, ils ont complètement raté aussi. La raison essentielle, c'est que dans leur religion, il y a une foi absolue dans leur Dieu. Dieu l'a dit. Un fatalisme qui fait que, par définition, les économistes ont montré qu'ils baissaient les bras quand quelque chose arrivait, alors qu'un protestant, il va se retrousser les manches si tout d'un coup, il y a un raz-de-marée, un typhon, un tremblement de terre ou quoi que ce soit, et reconstruire. Tandis que le musulman, Dieu l'aveu, c'est comme ça. Et ainsi de suite. C'est pareil pour l'hindouisme. Après, encore plus, où il y a des castes, il ne faut surtout pas travailler. La fin des fins, ce n'est pas justement de s'enrichir et de faire des profits, c'est de méditer sur soi et de retrouver le grand tout dans l'hindouisme. Donc, des très grandes valeurs religieuses. Ce n'est pas du tout un jugement sur les religions. Mais ça a une influence sur le développement économique. Il suffit de le voir quand on regarde un planisphère, de voir quels sont les pays développés, quels sont les pays en développement, quels sont les pays retardés et quels sont les pays bloqués. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler d'un déterminisme religieux en matière d'économie ? Peut-être pas déterminisme, mais d'une influence. C'est incontestable. D'accord. Comme il y a influence, d'ailleurs, d'autres valeurs. C'est-à-dire, quelle est la valeur des élites qu'elles sont mises en avant ? Encore une fois, ça revient à ce que la psychologie n'est pas neutre en économie. Le capitalisme a évolué depuis les premiers temps. Et donc, aujourd'hui, il y a encore de très grands capitalismes, y compris français, puisque, par exemple, Bernard Arnault est une des plus grandes fortunes mondiales. Et donc, c'est encore sur une personne, sur le nom d'une personne. Mais on s'aperçoit que de plus en plus, les patrons des grandes entreprises ne sont plus les propriétaires de l'entreprise. Comment s'est faite cette évolution et qu'est-ce que ça implique en termes de changement dans la gouvernance ? Alors, il y a toujours des patrons qui réutilisent. Bill Gates et compagnie sont flagrants, ils sont partis de rien, de n'expandre dans un garage. Ce sont des entreprises jeunes, toutes. Oui, voilà. Mais qui ont atteint des sommets. Mais ceci dit, la vraie raison, c'est simplement parce qu'il faut de plus en plus d'argent pour créer une entreprise et qu'il n'y a pas, au départ, dans la création d'une entreprise, une personne pour les grandes entreprises qui a le capital nécessaire. Donc, il y a ce qu'on appelle un émiettement des actionnaires, c'est-à-dire, par notamment l'introduction en bourse, une multiplicité des actionnaires, c'est-à-dire la multiplicité des propriétaires. Il va falloir donc maintenant que la décision se fasse par un conseil d'administration qui est élu par des actionnaires en Assemblée générale. Et donc, les actionnaires, ils ne veulent pas en général mettre celui qui a même 3, 4 ou 5 % du capital, ils veulent surtout ne pas prendre de risques avec leur argent qu'ils ont placé en achetant des actions. Donc, ils ont tendance à confier la direction des entreprises capitalistes à un technicien salarié, en clair, quelqu'un sorti des grandes écoles, et NARC, Polytechnique, HEC, etc., qui leur garantit une croissance et donc des dividendes qui assurent leur revenu. Et à partir de là, c'est la fameuse théorie de John Kenneth Calbrett, ce qui dirige le capitaliste, ce ne sont plus des capitalistes, personnes individuelles qui apportent de l'argent, ce sont des techniciens salariés qui vont être bien payés, certes, mais qui sont recrutés sur leur mode, sur une sélection basée sur le savoir, la technicité et non pas sur le capital. Ce que Calbret appelle la technostructure. C'est la technostructure. Voilà. Et donc, ça voudrait dire que là, il y a une évolution dans la détention du pouvoir. Les détenteurs du pouvoir ne sont plus les propriétaires, mais sont les sachants. Oui, c'est les propriétaires quand même, dans la mesure où les sachants sont nommés. On a vu que quelquefois, tous les systèmes de cooptation dans les conseils d'administration font que le pouvoir échappe quand même largement, en tout cas, aux petits actionnaires. C'est comme ça qu'on survit les grands actionnaires. C'est-à-dire que ceux qui ont un minimum de fortune ont 3, 4, 5 % des actions de telle entreprise. Donc, ils sont membres du conseil d'administration de l'entreprise A, mais ils sont aussi membres de l'entreprise B et de l'entreprise C. Et dans l'entreprise B, il y a un collègue qui est lui-même actionnaire de 5 % d'entreprise B, mais qui est aussi dans l'entreprise A. Et donc, de toute façon, ils ont un intérêt légitime de s'entendre, de ne pas se suicider collectivement. Et c'est vraiment souvent ce que l'on appelle après ces quelques familles qui dirigent. Ça a été la grande théorie de la gauche, du Front populaire, des sans-familles qui dirigent. Alors, ce n'est plus exact du tout maintenant compte tenu de l'évolution du capitalisme et de la masse. Mais le vrai problème, c'est que maintenant, problème, je ne sais pas, mais ce sont des techniciens salariés et qui recherchent donc la croissance de l'entreprise, le profit, pour pouvoir donner après aux actionnaires et être à nouveau rechoisis comme dirigeants. Ce qui implique un changement dans l'ordre des priorités. D'une certaine façon, ce que les actionnaires vont demander, c'est de la sécurité, donc peut-être moins de prise de risque, donc une croissance peut-être moins rapide mais plus solide, j'allais dire, et en même temps, un partage des profits différents. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que maintenant, la recherche, c'est de la rentabilité à court terme. Et c'est là où sont apparus par exemple les fonds de pension. Là, c'est une catastrophe. Les fonds de pension de type américain ou anglais, par exemple, moi j'ai beaucoup étudié les fonds de pension anglais dans mon canton où j'étais conseiller départemental, où des entreprises ont fait faillite comme l'entreprise Le Chameau. en étudiant ces fonds de pension britanniques, on se rend compte que tous les 4 ans, ils revendent. Ils revendent dès qu'ils ont fait un profit en cassant un petit peu l'entreprise, etc. Parce que pour eux, c'est simplement, il faut s'assurer de 10 à 15 % de rentabilité pour les actionnaires. Alors qu'autrefois, le capitaliste qui créait son entreprise, il y était attaché. C'était quelqu'un qui était prêt à ne pas gagner d'argent quelques années pour que l'entreprise survive et puisse être transmise à ses enfants. C'est à dériver ce qu'on appelle un patrimoine familial. Des entreprises encore comme Peugeot ou autres, il y a encore cette habitude-là. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé les choses et ça donne des gages d'instabilité très fortes. Le fait que ce soit maintenant un capitalisme financier, beaucoup plus qu'un capitalisme de production. Est-ce qu'on peut parler de perversion du capitalisme ? D'une certaine façon, certains le disent. Ce qui est critique, certains le disent. J'avoue que j'en fais partie. L'Église fait partie de ceux qui disent attention, nous avons perdu de la morale, nous avons perdu des valeurs dans la direction des entreprises et il est temps de remettre de l'éthique dans cette direction d'entreprise. Alors ça peut peut-être être l'occasion de reparler de définition. Le capital, c'est pas forcément de la monnaie, c'est éventuellement des outils, des usines et des choses comme ça. Et ce capitalisme financier, c'est des lignes d'écriture. On parlait dans un précédent épisode des monétaristes et de la création de monnaie. Est-ce qu'on peut dire que le capitalisme financier, il a oublié la matérialité de l'économie ? C'est pas faux. Mais ceci dit, le capitalisme financier, il faut bien voir que derrière la finance, c'est du matériel. C'est-à-dire, lorsqu'un fonds de pension achète, rachète les actions d'une entreprise, il achète rien d'autre que des bâtiments, des terrains, des machines. J'ai bien vu, moi, dans l'entreprise Le Chameau dont je vous parlais, ils ont vendu les machines aux Marocains à des prix très bas qui a coupé complètement l'outil de travail des Français et l'entreprise a chuté. Mais il y a aussi des biens immatériels de plus en plus, d'ailleurs. De plus en plus, tout à fait. Et c'est d'ailleurs maintenant l'essentiel de l'investissement, c'est-à-dire l'investissement dans l'éducation, dans les logiciels, dans tout ce qui est marketing, promotion des ventes, etc. Et c'est ça qui donne de la valeur. Dans l'entreprise Le Chameau, par exemple, la marque Le Chameau avait plus de valeur que simplement l'ensemble des machines. Absolument. Et c'est une tendance très forte. Et donc ça, ça ne peut pas se brader, ça, les marques. Ah si, ça se vend. Ah oui. Ça se vend complètement. Et la marque Le Chameau a été vendue. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser en France. C'est utilisé au Maroc, d'ailleurs à tort, puisque l'entreprise a fait faillite. Ça ne les a pas gênés. Ils ont revendu ça à la Slovaquie. Bon, et ainsi de suite. Mais l'image de marque d'une entreprise française dont les bottes étaient portées par la reine d'Angleterre, qui était un produit made in France de haute valeur ajoutée, a disparu. D'accord. Et tout ça, du fait d'une, j'allais dire, d'un capitalisme à court terme, cherchant avant tout des bénéfices également à court terme. Voilà. Ce qui n'est pas forcément un bon pari en bon capitalisme. Si je suis un capitaliste pur, est-ce que j'ai intérêt à raisonner à court terme ou à long terme ? Ceux qui sont dans les fonds de pension, ils ont un raisonnement qui est tout à fait logique par rapport à leur objectif. Leur objectif, ils défendent un fonds de pension, c'est-à-dire un régime de retraite. Ceux qui ont déposé leur argent pour avoir une retraite, ils veulent avoir une retraite qui augmente. Donc, par définition, s'ils vendent leurs produits tous les 4 ou 5 ans en faisant un profit de 10 à 15 %, objectivement, ils ont résolu leurs problèmes. Mais d'un point de vue moral et à venir d'une société, c'est une catastrophe. Parce que c'est une catastrophe qui peut aller dans les deux sens. On a connu des entreprises qui tout d'un coup ont fait faillite complètement, des fonds de pension. Et là, c'est des milliers de retraités qui perdent tout du matin au soir. Et il n'y a plus aucune retraite. Donc, par exemple, le système français de retraite par répartition est autrement plus moral et défendable qu'un système par capitalisation de type fonds de pension. Voilà. Sur le plan de la morale, après, sur le plan de la durabilité, ça pose des problèmes en termes de démographie. Mais c'est un autre sujet. Tout à fait. Donc, le capitalisme est basé sur le libéralisme, on disait tout à l'heure. Et donc, il repose aussi sur la loi de l'offre et de la demande. Le fait qu'il se financiarise, est-ce que ça change quelque chose à l'offre et à la demande ? Pas forcément. Parce que cette offre et cette demande, elles se financiarisent aussi. Donc, après, c'est des calculs. Ce qui est beaucoup plus important dans l'évolution du capitalisme, c'est l'éthique générale qu'il y a. L'éthique qui dominait dans le capitalisme théorique, c'est je dois faire du profit. C'est la réussite. Celui qui gagne de l'argent, c'est encore la mentalité américaine, c'est vraiment la fin des fins. Combien tu gagnes ? Oh là là, t'as réussi ta vie. Alors que l'évolution du régime capitaliste fait que dans le système, on y a mis un certain nombre de règles, de règles éthiques, de règles sociales. C'est l'apparition de l'État-providence qui oblige les détenteurs du capital à donner une partie de ce qu'ils gagnent comme profit sous forme de cotisation, ce qui permet de financer un système social. Ça permet aussi d'obliger les entreprises à respecter des règles éthiques, notamment en termes de pollution, par exemple, actuellement, pour respecter le bien commun. Donc l'évolution du capitalisme est passée d'une recherche de l'intérêt personnel, individuel, comme étant la seule marque de réussite, a maintenant de plus en plus un partage vers du collectif minimum. On parlait de primauté de l'individu, primauté de la propriété privée, ça, ça disparaît petit à petit. Ça s'atténue. Ça s'atténue et après, en fonction des entreprises, en fonction des pays, ça va faire des grandes différences. Il est clair que l'État-providence en France est autrement plus développé qu'aux États-Unis, par exemple, ou même qu'en Angleterre. Et donc, on le voit bien à tous les niveaux. C'est-à-dire que, rien que si vous prenez l'actualité, les tests actuellement sur le virus, ils sont gratuits en France. Vous allez en Angleterre, ils sont payants. Donc, on voit bien toute la différence entre ce qui est pris collectivement par la société ou ce qui est pris par les individus. Est-ce qu'on pourrait parler d'un mode de notation du degré de capitalisme d'une société en fonction de la dépense publique dans le produit intérieur brut ? C'est souvent un indice. C'est-à-dire que, par définition, normalement, en théorie, il faut que l'État ait moins de 50% de dépenses publiques dans le PIB. C'est-à-dire que, s'il dépasse 50%, ça veut dire que l'État est majoritaire dans le produit intérieur brut. Or, malheureusement, si on regarde ces dernières années, c'est le cas depuis la pandémie, la France a dépassé les 50%. Donc, d'un point de vue purement théorique, on n'est plus dans un pays capitaliste. Dans un pays, indiscutablement, l'État joue un grand rôle. Alors, on parle de capitalisme d'État. D'accord. Mais on peut dire que le taux... Enfin, tout à l'heure, on n'a pas donné la définition du PIB, on en parlera une autre fois, mais en gros, l'idée, c'est que, si l'État dépense plus de la moitié de tout ce qui est dépensé dans le pays, on n'est plus capitaliste. Voilà. Le collectivisme, l'économie communiste, c'était 100%. Voilà. 100% de la production intérieure brute, enfin, moins les 2% des lopins de terre individuels, mais c'était par une propriété publique. C'était l'État. L'État faisait tout, l'État décidait tout, l'État finançait tout. Alors que, normalement, dans le système capitaliste, l'État ne finance rien sauf le régalien. Mais il a financé de plus en plus par ses interventions keynésiennes. Voilà. Au début, il régule, et après, il contrôle de plus en plus. Voilà. L'Église, qu'est-ce qu'elle pense du capitalisme ? C'est ce qu'on a dit déjà la dernière fois. Je pense que l'Église, par définition, elle est très claire. Elle est pour la liberté. Liberté d'entreprendre, la propriété privée. Donc, dans ce sens-là, elle est indiscutablement proche du capitalisme. Par contre, dès le départ, on en avait parlé, d'Errorum Novarum jusqu'au dernier pape maintenant, elle est pour défendre les plus faibles et se rendre compte que l'État doit être présent pour réguler l'économie et protéger notamment les plus modestes. Donc, à partir de là, c'est clair qu'elle est pour le capitalisme puisqu'elle condamne complètement le communisme par des encycliques très claires, très nettes, notamment sur la liberté. Puis, il fait par définition que la religion est une opionne du peuple pour les marxistes. Mais, elle est pour un capitalisme non pas libéral, pour un capitalisme de type État régulateur proche de ce qu'on appelle keynesianisme, même si l'Église n'a jamais dit qu'elle était keynesianiste. Mais tout ce qu'elle prône, c'est l'intervention de l'État. Voilà, avec la recherche du bien commun, par l'initiative individuelle et avec un partage équitable des revenus. Mais à la base, le marché doit être présent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la croissance. Est-ce qu'il faut poursuivre à tout prix la croissance ? On en parlera dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501